La simplicité pour un grand homme, c'est possible, et c'est ce que Roger Duceppe a voulu pour ses funérailles, à la suite de son décès le 25 juin dernier, à l'âge de 76 ans. C'est le chanoine Jean Corbeil, un ami du défunt, qui a célébré les funérailles. Trois personnes se sont adressées aux gens dans une église remplie, soit la fille de sa conjointe, Marie-Claude Martel, Bianca, la fille de M. Duceppe, et Marc Perrault, amis et collaborateurs depuis des années. J'étais là pour représenter les gens du monde des communications, la radio, la télé, les journaux. Alors, l'hommage s'appelait « Marcher dans les traces de M. Roger Duceppe », et on a justement retracé tous les beaux moments de la carrière de Roger, mais tout ce qu'il nous a apporté aussi, parce que Roger a été un enseignant, Roger a été une référence, Roger a été un mentor dans le monde des communications, ce qui fait qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça, puis c'est un peu ce que sa fille Bianca m'avait demandé, afin qu'elle puisse faire son hommage. Il a été pour moi d'une générosité, un mentor, un conseiller, qui a été très, 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 très précieux, son aide, vraiment, tout au long de ma carrière de radio aussi. Un bonhomme qui a cru en moi et qui m'a convaincu de croire en moi. Alors, quand j'ai commencé à la radio en 1969, Roger m'avait appelé et m'a dit « Veux-tu faire la radio? » Je ne l'ai pas cru, puis après, il m'a entraîné, et puis je pense que ma carrière à Saint-Hyacinthe-Public a commencé avec lui. Je pense que cette cérémonie-là était à l'image de ce que Roger Tuceppe a été dans sa famille, avec les gens qui ont travaillé avec lui, et dans son milieu de vie aussi. Roger, c'était un grand géant discret. Et Roger a beaucoup donné, et on a un grand héritage, parce que chacun de nous allons poursuivre un peu son œuvre dans notre communauté.